Alors ici, on a tracé les courbes représentatives de deux fonctions, une fonction f et une fonction g. Tu vois, ce sont des fonctions qui sont continues par morceaux. Et on nous demande de calculer ces trois limites qui sont ici. Donc à toi de jouer, mets la vidéo sur pause, essaye de voir ce que tu peux faire et on se retrouve tout à l'heure. Alors, tu as peut-être eu un réflexe qui n'est pas mauvais, c'est de te dire, bon, si je dois calculer la limite quand x tend vers moins 2 de f de x plus g de x, eh bien, je vais calculer la limite quand x tend vers moins 2 de f de x plus la limite quand x tend vers moins 2 de g de x. Alors, ce n'est pas un mauvais réflexe, mais en fait, ici, tu vas rencontrer tout de suite des problèmes, puisque si tu veux calculer la limite quand x tend vers moins 2 de f de x, eh bien, tu vois que finalement, quand x tend vers moins 2 par la gauche, donc par ici, eh bien, f de x tend vers cette valeur-là, la valeur 1. Par contre, quand x tend vers moins 2 par valeur positive, donc par valeur supérieure à 2, donc en venant de la droite, comme ça, eh bien, la limite quand x tend vers moins 2 plus, du coup, de f de x, c'est cette valeur-là, c'est 3. Donc, tu vois que la limite à gauche et la limite à droite de f en moins 2 ne coïncident pas, ce qui veut dire que la limite quand x tend vers moins 2 de f de x n'existe pas. Donc, ça va être un problème pour ton calcul. Et il se passe exactement la même chose pour g de x, puisque quand x tend vers moins 2 moins, eh bien, g de x tend vers la valeur 3. Et par contre, quand x tend vers moins 2 plus, eh bien, g de x tend vers 1. Et du coup, ici, la limite quand x tend vers moins 2 de g de x n'existe pas non plus. Alors, si tu as fait ça, tu auras peut-être tendance à avoir conclu que cette limite-là n'existe pas. En fait, ce n'est pas vrai, elle peut exister. Et la seule façon de faire, c'est de regarder la limite à gauche et la limite à droite de cette expression-là et de voir si elle coïncide. Donc, on va le faire. On va déjà calculer la limite quand x tend vers moins 2 moins, donc la limite quand x tend vers moins 2 par valeur inférieure à 2, de f de x plus g de x. Voilà. Alors là, quand x tend vers moins 2 moins, on a dit que f de x tendait à la valeur 1, donc ça, ça va être 1. Et quand x tend vers moins 2 moins, on a dit que g de x tendait vers la valeur 3, donc ici, c'est 3. Donc ça, ça veut dire que la limite quand x tend vers moins 2 moins de f de x plus g de x, eh bien, c'est 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Et maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers moins 2 plus, donc par la droite, de f de x plus g de x. Alors, on va calculer la limite quand x tend vers moins 2 plus de f de x, et ça, on a dit que c'était 3. Donc ça, c'est 3. Et puis, la limite quand x tend vers moins 2 plus de g de x, on a dit que c'était, du coup, cette valeur-là, c'est-à-dire 1. Donc tu vois que cette fois-ci encore, la limite quand x tend vers moins 2 plus de f de x plus g de x, c'est 4. Et donc, ces deux limites-là, à droite et à gauche, coïncident, ce qui veut dire que cette limite-là existe, et elle est égale à 4. Voilà. Alors, on va faire exactement la même chose pour la limite quand x tend vers 1. On a le même problème que tout à l'heure, puisque quand x tend vers 1 moins f de x tend vers 2, et quand x tend vers 1 plus f de x tend vers moins 1. Donc la limite quand x tend vers 1 de f n'existe pas. Tu peux vérifier qu'on n'a pas le même problème, par contre, pour la limite quand x tend vers 1 de g de x, qui existe, c'est 1. Je te laisse vérifier ça. Mais en tout cas, pour calculer la limite quand x tend vers 1 de cette expression-là, eh bien, il faut faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire regarder la limite quand x tend vers 1 moins f de x plus g de x. Voilà. Alors, on a dit que quand x tend vers 1 moins f de x tend vers la valeur 2. Voilà. Et quand x tend vers 1 moins, donc comme cela, g de x tend vers cette valeur-là, qui est la valeur 0. Donc ça, la limite quand x tend vers 1 moins de g de x, c'est 0. Et donc, finalement, la limite quand x tend vers 1 moins de f de x plus g de x, c'est 2. On va calculer maintenant la limite quand x tend vers 1 plus, donc en venant par la droite, de f de x plus g de x. Et donc, ça, ça nous donne... Alors, la limite quand x tend vers 1 plus de f de x, on a dit que c'était moins 1. C'est moins 1 ici. Et la limite quand x tend vers 1 plus de g de x, on a dit que c'était cette valeur-là aussi, donc c'était 0. Donc, tu vois qu'ici, la limite à droite de f de x plus g de x, eh bien, c'est moins 1. Et donc, elle est différente de la limite à gauche, qui était égale à 2. Et donc, dans ce cas-là, tu vois que cette limite-là n'existe pas. N'existe pas. Voilà. Alors, il nous reste la dernière limite, qui est la limite quand x tend vers 1 de f de x fois g de x. Alors, on va faire exactement comme tout à l'heure. On va regarder la limite quand x tend vers 1 moins de f de x, fois g de x. Alors, ça, on peut le calculer, comme tout à l'heure. On a dit que la limite quand x tend vers 1 moins de f de x, c'est 2. La limite quand x tend vers 1 moins de g de x, c'est 0. Et donc, la limite quand x tend vers 1 moins de f de x, fois g de x, c'est 0. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers 1 plus de f de x, fois g de x. Et donc, ça nous donne moins 1 fois 0. On a déjà calculé nos limites au-dessus. Donc, ça nous donne moins 1 fois 0. Ça fait 0. Et du coup, tu vois que cette fois-ci, les deux limites à droite et à gauche coïncident. Et donc, on peut dire que cette limite-là, la limite quand x tend vers 1 de f de x, fois g de x, existe, et qu'elle est égale à 0.